Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alice, je suis compositrice de musique et artiste et aussi j'apprends le français depuis trois ans et aussi j'habite en France depuis deux mois et demie. C'est quoi cette intro ? Mais bon, j'habite en France depuis deux mois et demie et ici en France on me dit souvent mais waouh vous parlez avec presque pas d'accent, comment vous faites, on dirait une française. Je sais que c'est probablement un peu juste pour me faire plaisir et j'en suis reconnaissante mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur mon accent, ça a vraiment fait partie de mon apprentissage et j'en suis fière et aujourd'hui dans cette vidéo je vais partager avec vous à peu près quatre cinq astuces à suivre pour que vous puissiez atteindre l'accent que vous aimeriez avoir. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je voulais parler comme si j'étais née en France, je me suis dit je veux parler comme une française et c'est seulement maintenant que je me rends compte en fait du fait que c'est assez problématique comme but d'avoir honte, d'avoir eu honte de mon propre exemple du fait d'avoir un accent australien parce que je suis australienne et moi j'ai le luxe en fait de ne pas subir le racisme par exemple donc pour moi avoir un accent en France c'est plutôt ah c'est mignon voilà alors que pour d'autres personnes c'est pas forcément le cas mais en tout cas parmi les apprenants que j'ai rencontrés et dont moi on veut souvent parler comme les annonces dans le métro qui disent attention à la marche en descendant du train attention à la marche en descendant du train on veut souvent avoir ce genre d'accent en tout cas c'était mon but à moi et j'avoue que c'est un peu toujours mon but et donc je vais partager avec vous tout de suite comment j'ai fait et comment je fais encore donc commençant de façon très très simple mais je vous jure que ça va devenir moins banal moi ce que j'ai fait j'ai cherché des vidéos de prononciation sur youtube donc vidéo de de phonétique prononcée prononcer ça c'est pas une phrase Alice on va juste voilà j'en ai trouvé une pour le son r comment prononcer la lettre r on va regarder cette vidéo de French School TV j'adore French School TV j'adore Vincent j'ai l'impression de le connaître bonjour à tous aujourd'hui un peu de phonétique et de prononciation sur French School TV la consonne r comment la prononcer votre langue en bas de la bouche et on va essayer de faire vibrer notre gorge mais son goût est très étroit r essayez de faire vibrer votre gorge de cette manière r et de prononcer cette phrase je crois que Ronan est à Reims je crois que Ronan est à Reims je crois que Ronan est à Reims bon ok donc ça c'est très utile et j'imagine que vous le savez déjà mais moi ce que je vous conseille de faire juste tout de suite après like j'allais dire like tout de suite après d'intégrer ce que vous avez appris dans votre langage quotidien et aussi d'écrire vos propres phrases pour traver ce que vous venez d'apprendre je mets beaucoup d'emphasis sur mes R maintenant après cette vidéo mais bon moi ce que j'aime bien écrire ce sont des affirmations de soi c'est en fait un autre conseil que j'allais partager après mais bon ça tombe bien donc si vous voulez vous pouvez écrire une affirmation de soi une phrase qui vous affirme qui vous fait du bien qui vous fait plaisir en utilisant le son que vous êtes en train d'essayer de maîtriser et donc moi j'ai écrit moi Alice Chance je parle comme une française je parle comme une française voilà pour d'autres sons que j'ai travaillé en utilisant des vidéos de phonétique sur YouTube j'ai aussi écrit d'autres affirmations par exemple le son on c'est vraiment dans le nez et j'ai mis je dirais deux ans pour maîtriser ce son avant je le prononçais comme en et ça il peut y avoir des problèmes si vous ne faites pas une grande distinction entre en et on parce que ce sont pas seulement deux différents mots mais en fait beaucoup de différents mots à cause du fait qu'ils sont au moins un d'entre eux et c'est un homonyme mais bon pour un peu pratiquer mon son on j'écris la phrase suivante moi Alice Chance je connais bien l'art de la conversation conversation et j'ai répété toujours conversation parce qu'on peut utiliser on a deux sons on conversation et donc en faisant ça on peut non seulement travailler le son mais aussi contribuer à notre confiance en soi-même parce que c'est vrai qu'en apprenant une langue il nous arrive très très souvent les moments où on se sent vraiment nul donc de pouvoir revenir sur ces affirmations de soi en les répétant à haute voix en renforçant aussi les phonétiques qu'on est en train de travailler ça fait vraiment vraiment du bien donc je vous conseille de faire ça donc voilà c'est peut-être un jusqu'à trois astuces mélangées deuxième ou peut-être quatrième astuce j'étais jamais très forte en m'organisant en organisant mes idées je devais vraiment apprendre à faire ça pour passer le DALSEAN mais évidemment j'ai un peu oublié comment organiser mes idées bref j'adore cette astuce c'est de construire votre propre famille francophone donc ça peut paraître très bizarre et en même temps très très naturel il s'agit de se sentir comme un bébé en tant qu'humain c'est vrai que les enfants ils ont plus de facilité à absorber des accents je pense que c'est grâce aux neuroplasticités mais bref moi je pense que le fait de se sentir comme un enfant comme un bébé comme un jeune enfant ça aide vraiment à absorber l'accent qu'on veut avoir les enfants ils ont besoin de quoi ? ils ont besoin d'être élevés par des grands pour qu'ils puissent devenir des grands donc apprendre une langue c'est une occasion géniale de pouvoir choisir votre propre famille pour la partie jeune de vous-même que vous êtes en train d'élever et moi je dirais que la famille que je me suis choisie si ça se dit est assez large mais je vous j'aimerais vous présenter quelques membres de ma famille fictive pour vous montrer un peu comment j'ai fait pour leur imiter leur copier et comment j'ai fait pour absorber leurs accents et leur donner aussi des rôles dans ma vie donc ma famille française dans mon cas ils sont tous français parce que je voulais un accent neutre français je vous présente tout d'abord ma mère fictive française c'est Faustine l'animatrice de ça commence aujourd'hui ce qui est une émission que j'adore et dont il y a beaucoup beaucoup d'épisodes enregistrés sur Youtube donc on va un peu regarder l'introduction et je vais vous montrer un peu comment je faisais quand j'avais un niveau un peu moins avancé on y va bonjour à tous et bienvenue dans ça commence aujourd'hui alors chaque jour bonjour à tous et bienvenue dans ça commence aujourd'hui on sort de chez soi pour aller au travail ou pour amener ses enfants on sort de chez soi pour aller au travail voilà j'adore la musique de ses phrases je la trouve accueillante voilà ok je vais vous présenter maintenant ma grande soeur française que je me suis choisie c'est Anastasia elle s'appelle Amy en fait mais sa chaîne Youtube s'appelle Anastasia et on y va salut à toutes et à tous ça fait très longtemps j'ai l'impression que je ne suis pas que je ne suis pas venue enfin venue ça fait très longtemps j'ai l'impression que je ne suis pas venue oui j'adore aussi sa façon de parler j'adore aussi la musique de ses phrases et je trouve en plus qu'elle discute toujours des sujets très très intéressants au moins pour moi donc voilà pour Amy et je vais vous présenter finalement mon grand frère français Hugo de In a French et on va regarder un extrait d'une de ses vidéos mon accident capillaire oh le pauvre oui comme vous pouvez le voir je suis allée chez le coiffeur et le oui comme vous pouvez le voir je suis allée chez le coiffeur j'ai exagéré un peu mais bon c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi donc c'est vraiment très utile de trouver ces personnages et et de passer du temps littéralement de passer du temps avec eux comme un bébé passerait du temps avec sa famille et petit à petit et au fur et à mesure essayer de les les imiter et de mimiquer un peu leur rythme de phrase et tout et leur compulsion aussi je sais pas si ça se dit mais le fait que Hugo a commencé en faisant genre ça c'est très très français donc voilà le fait de se créer son propre accent il s'agit de de créer des aspects humains de votre personnalité dans le dans la langue que vous êtes en train d'apprendre c'est au moins du moins ça c'est ma philosophie et c'est ce que j'ai fait et donc pour vous ces personnages peuvent être soit des personnages fictifs ce que je recommande parce que s'ils sont sur youtube il y a souvent beaucoup d'enregistrements soit des personnes réelles ça marche très bien aussi que ce soit vos professeurs ou vos amis super hum mais en tout cas je tiens à souligner qu'il ne faut absolument pas tout comprendre c'est pas le but et c'est pas la peine de de se punir en disant ah mais cette vidéo elle est trop avancée pour moi j'en comprends rien si vous passez du temps avec ce personnage comme un bébé vous allez au fur et à mesure pouvoir leur imiter l'imiter et oui ça va aller c'est pas la peine de se dire mais non j'arriverai jamais voilà et je ne sais plus où on est dans la liste mais je voulais juste finir avec l'idée que c'est jamais trop tard et même si ça fait des années que vous apprenez et vous vous dites ah mais mon accent c'est déjà ce que c'est je pense que non l'apprentissage et la maintenance aussi d'une langue étrangère c'est toujours quelque chose de très malléable et ce qui est une bonne nouvelle et ça fait vraiment plaisir de pouvoir manipuler et se créer sa propre voix je trouve ça très belle comme idée et donc si c'est ce que vous êtes en train de faire je vous souhaite le mieux et j'ai confiance en vous et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des astuces n'hésitez pas à les écrire en commentaire et sinon je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo salut ciao